Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag. Alors ce sera le premier tag de ma chaîne et ce sera le tag les 100 questions bizarres que personne ne pose. Donc c'est parti ! Alors on va tout de suite commencer parce qu'il y a 100 questions donc ça peut durer un petit moment. Donc on démarre tout de suite. Première question, tu dors avec la porte ouverte ou la porte fermée ? Alors toujours fermée. Deux, emportes-tu des échantillons de shampoing de gel d'eau dans les hôtels ? Pas tout le temps mais ça m'arrive. Trois, tu dors dans un lit bordé ou pas fait ? Alors il n'est pas bordé mais il est fait en fait. Un mix entre les deux. Quatre, as-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Alors non mais j'ai déjà assisté à un bol de panneau de rue. C'était un panneau de rond-point, je m'en souviens, c'est quand j'étais habitée. Il est très tard et voilà. Cinq, est-ce que j'utilise des possibles ? Oui. Découpes-tu des bons de réduction pour ne jamais les utiliser ? Oui, ça m'arrive souvent. En fait je les découpe et j'oublie de les utiliser et après c'est pas rapide. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou des abeilles ? Je pense que ce serait l'ours parce que c'est peut-être plus facile de s'échapper, je sais pas. Les abeilles c'est assez rapide et je pense que je souffrirais plus longtemps en étant attaqué par des abeilles que par un ours, je sais pas. As-tu des taches de rousseur ? Non. Souris-tu sur toutes les photos ? J'essaye mais non je ne pense pas que je souris sur toutes les photos. Quel a été ton plus gros caprice ? Je ne me souviens pas mais j'ai dû en faire beaucoup. Quand tu les marches, quand tu montes les escaliers ? Oui ça m'arrive de temps en temps. As-tu déjà fait la petite commission dans la forêt ? Oui ça m'est arrivé et pour la petite anecdote c'était ma première année d'IUT, on faisait la soirée d'intégration et c'était au milieu d'une forêt, enfin vraiment pas loin d'une forêt. Et donc il n'y avait vraiment rien et du coup on a été à plusieurs filles à faire notre tour. Petit besoin, donc dehors. Et la grosse commission ? Non ça ne m'est jamais arrivé. Dans ce tuyau même s'il n'y a pas de musique ? Oui ça peut m'arriver parce que il se peut que j'ai une musique dans la tête et que du coup je me mette un peu à danser. Mâches-tu le bout de tes crayons et au stylo ? Oui mais pas au point à ce que ça devienne dégueu. Ça m'arrive de mâchonner mais pas longtemps, donc vraiment pas longtemps. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Quelle taille fait ton lit ? Alors je ne sais pas du tout combien il fait, c'est un Thaï Queen ici aux Etats-Unis et en France j'ai un lit double mais je ne sais pas du tout combien il fait. Quelle est ta chanson de la semaine ? Alors je pense que ce serait celle-là. Voilà, la S.O.K. de porter du rose. Oui, 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 j'adore le rose. Regarde-tu encore les dessins animés ? Alors pas les dessins animés genre Bob l'Éponge ou ce genre de choses, quoique quand il y a du Thaï Spice, pourquoi pas. Mais les films dessins animés, oui, genre les nouveaux Disney ou les nouveaux Pixar, totalement, j'adore ça. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? The Choice, qui était vraiment sympathique. Que j'ai beaucoup aimé, du coup, sous-là, The Choice. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Ça m'est déjà arrivé de cacher de l'argent que je gagnais quand je donnais des cours de vattes dans une boîte. Sinon, je dirais sous mon lit parce que j'ai de quoi cacher des trucs. Donc, oui, sous mon lit. Que bois-tu en mangeant ? Alors, vu que j'ai fait une slive, maintenant je ne bois plus en mangeant sinon je ne peux pas manger. Mais avant, toujours de l'eau ou alors quand j'étais genre chez McDo, c'était du Coca. Je ne sais pas, maintenant je ne bois plus le Coca. Donc, voilà. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Alors, je dirais soit le ketchup ou la sauce barbecue. Quel est ton plat préféré ? Sans aucun doute, le gratin de finir et le bœuf bourguignon de maman. C'est mon plat préféré, c'est une grosse tuerie. Quel film pourrais-tu regarder et re-regarder que j'aimerais toujours ? Je pense que ce serait The Notebook, donc n'oublie jamais. La dernière personne que tu as embrassée ? Mon chat, ta cote ? As-tu fait les scouts ? Non. Faudrais-tu dénuder pour les magazines ? Non, non. Quand était la dernière fois que j'ai écrit une lettre sur du papier ? Alors, sur du papier, je ne sais pas, mais j'ai envoyé les cartes postales récemment, le mois dernier. Donc, si ça compte. Voilà. C'est-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Oui, et encore heureux, parce que j'ai une voiture en France, donc si je ne savais pas mettre de l'essence, j'aurais un gros souci. As-tu déjà eu un PLU pour cette vitesse ? Non, et je croise les doigts pour ne pas en avoir. C'est une de mes plus grosses hantises. Est-ce que je suis déjà tombée en panne d'essence ? En voiture, non plus. Et ça aussi, c'est une autre hantise. Mon sandwich préféré ? Je n'ai pas vraiment de type, j'irais peut-être les sandwichs avec la tomate, mozzarella, basilic, un peu italien. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. La meilleure chose au petit déjeuner, juste très classique, un bol de céréales, ça me fait vraiment plaisir. Sinon, j'ai bien tout ce qui est planche. En principe, à quelle heure tu vas te coucher ? Alors, c'est très variable, mais la semaine, quand je travaille, généralement, j'essaie de ne pas... C'est vraiment variable si je suis fatiguée ou pas. Ça m'arrive souvent de m'endormir devant un film à 22h30 au moins. Mais généralement, c'est à partir de... Enfin, à 23h, généralement, j'en couche. Est-ce que tu es fainéante ? Ça dépend, mais oui, je suis fainéante. Ça m'arrive souvent. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Je ne me souviens pas, mais te déguiser plusieurs fois la même chose. Quoique sorcière revenait souvent, je pense. Parce que j'avais du moins. Je me souviens d'être déguisée en scrim. Ouais, en sorcière, souvent. Quel est ton signe astrologique chinois ? Alors, je suis née en 1992 et c'est l'année des singes. Combien de langues peux-tu parler ? Alors, je parle français, je parle anglais et l'espagnol... Très, très scolaire, donc je dirais 2,5 ou un quart. Voilà. Es-tu abonné à un magazine ? Non, mais j'ai déjà été quand j'étais plus jeune. Plutôt Lego ou Domino ? Je ne sais pas vraiment. Pareil, je dirais Lego. Es-tu, t'es-tu ? Non, mais oui. Claire Chazelle ou Jean-Pierre Pernaud ? J'aime bien Jean-Pierre Pernaud. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Oui. As-tu peur du vide ? Je pense pas spécialement, parce que j'aime bien tout ce qui est manège à sensation. Donc, si j'avais peur du vide, je pense que j'aurais une très passionnée de choses. Chante-tu dans la voiture ? Oui. Oui, oui. Surtout quand je suis toute seule, avec la musique à fond. Chante-tu sous la douche ? Oui, surtout quand je me lave les cheveux. Pareil, je mets de la musique et du coup, je me chante. Danses-tu dans la voiture ? Oui, mais très légèrement, genre des petits mouvements, pas de trucs très fous. Est-ce que j'ai déjà utilisé un pistolet ? Un vrai ? Non, mais tout ce qui est pistolet, oui. La dernière fois que j'ai été photographié par un photographe, ça remonte, ça devait sûrement être la photo de classe de quand j'étais en terminale, donc ça fait 6 ans. Quelque chose comme ça, on est en 2016, c'était en 2010, 2009. Donc ouais, c'est tendre. Aimes-tu les comédies musicales ? Oui, j'aime bien ça. Noël est-il stressant pour toi ? Non, bah du tout, j'adore Noël, j'adore offrir des cadeaux, j'adore faire plaisir aux gens, donc non, c'est pas toujours stressant. As-tu déjà mangé un Pierrosi ? Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, je devais dire non. Ta tarte aux fruits préférée ? Sans doute la tarte aux fraises. Ouais, la tarte aux fraises. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant à l'heure vétérinaire ? Crois-tu aux esprits ? Je ne sais pas, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je n'y crois pas. Mais si jamais un jour, je vois des choses bizarres, peut-être que je ne vais pas y croire. As-tu des impressions de déjà-vu ? Oui, ça m'arrive super souvent et c'est vraiment très très bizarre. Prends-tu des vitamines ? Oui, depuis mon opération, je prends des vitamines. Portes-tu des pantoufles ? Alors ici, non, mais en France, j'ai des chaussons. Ça ne peut pas récouter tantôt. Un peignoir, est-ce que j'ai un peignoir ? Oui, j'en ai un, mais pas ici en France et je ne le mets quasiment plus. Que portes-tu pour dormir ? Tout simplement un pyjama. Voilà, pas très glamour, mais un pyjama. Ton premier album reçu ? Sans doute, j'étais fan de la Star Academy quand ça a commencé. Donc soit je sais que j'ai un album de la Star Academy. Ah non, les Spice Girls. Ça doit être ça, les Spice Girls. Carrefour, Deleuze ou Lidl ? Je dirais Carrefour. Nike ou Adidas ? Définitivement Adidas. Quand j'étais plus jeune, je faisais du tennis en compétition et Adidas, c'était vraiment ce que je préférais comme marque. Hamburger ou frites ? Les deux en même temps. Chant d'autour de sol ou cuquelicot ? Coquelicot ou tournesol ou coquelicot, je ne sais pas. J'aimais les deux. J'ai déjà entendu parler du groupe très bien. Non. As-tu déjà appris des cours de danse ? Oui, quand j'étais toute petite, c'est-à-dire quand j'étais en maternelle. J'ai fait de la danse classique, mais pas très longtemps. Quel métier vois-tu ton futur m'arrive faire ? Aucune idée, mais je pense que ce serait sympa qu'ils ne fassent pas le même boulot que moi ou qu'ils ne soient pas dans le même domaine. Je pense que c'est plus sympa comme ça pour se raconter sa journée au soir. C'est 11 en demi-an et on a plus de choses à dire. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Alors, voilà. Je sais qu'il y a un gêne pour ça. Donc voilà, par contre, je l'ai. As-tu déjà gagné une coupe ? Pas que je m'en souvienne. J'ai déjà fait des compétitions de tennis, mais je n'ai jamais été jusqu'à la coupe. As-tu déjà pleuré de joie ? Oui, je pense. As-tu à quelconque vinyle ? Non. As-tu un tourne-disque ? Non. De toute façon, je crois que ça va l'ensemble si tu as un tourne-disque. T'as des vinyles, t'as un tourne-disque. Enfin, c'est ce que je pense. Roule-tu régulièrement de l'ensemble ? Non, mais souvent des bougies. As-tu déjà tombe amoureuse ? Qui aimerais-tu voir en concert ? J'aimerais beaucoup voir Lady Gaga ou ce genre de choses où il y a vraiment du spectacle. Où il y a vraiment un spectacle à voir, ça devrait être super bien. Je pense que Lady Gaga, ça doit donner. Le dernier album que tu as acheté ? Alors, le dernier album que j'ai acheté, c'est celui de Adele. Alors, pas le dernier qui est sorti, mais celui d'avant. Je ne sais plus le couloir. Je crois que c'est 21. Il me semble. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais je l'avais mis dans ma voiture. Et sauf que dans ma voiture, j'ai un autoradio qui s'enlève. Et sauf que l'autoradio ne marche plus. Et le CD croissait pas. C'est chaud ou thé glacé ? Alors, je suis plutôt iced tea. Donc, peut-être thé glacé. Thé au café ? Chocolate ? Je n'aime pas le thé, je n'aime pas le café. Avec du sucre ou petit gâteau ? Petit gâteau. S'est-tu bien nager ? Oui, je pense que je sais bien nager. J'ai fait pas mal de natation au lycée. Donc, je ne pense pas que je ne sais pas nager. Peux-tu retenir tes respirations sans te pincer le nez ? Oui. Es-tu patiente ? Oui, ça dépend pourquoi. DJ ou groupe pour un mariage ? Peut-être un groupe. As-tu déjà gagné un concours ? Oui, j'ai déjà gagné quelques concours pour gagner des livres sur Facebook ou sur des sites de maison d'édition. Est-ce que j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique ? Non. Olives vertes ou olives noires ? Aucune des deux, je n'aime pas trop les olives. À part les noires sur les pizzas congelées. Ouais, je suis très bizarre. Si tu coudes au tricoté ? Alors, coudre, ça s'arrête vraiment à coudre un bouton. Voilà. Tricoter, je savais... Alors, je peux tricoter genre une écharpe, mais je ne sais pas faire le début, je ne sais pas faire la fin. Je ne sais faire que le milieu. Et encore, il faudrait me remontrer parce que je savais faire, mais maintenant, je ne sais pas ce que je ne me souviendrai plus trop. Ouais, donc coudre juste le bouton et tricoter mon moyen. Meilleure pièce pour une cheminée ? Je pense que le salon. Ouais. Es-tu t'es mariée ? Oui, j'aimerais bien si je trouve quelqu'un un jour. On verra. Si tu es mariée, tu fais combien de temps ? Ben non, je ne suis pas mariée. Avais-tu un embout en primaire ? Oui. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou est-ce que je garde tout pour moi ? Alors, en fait, ça marche. J'ai un petit peu des deux. Je garde tout pour moi et après, je ne joue pas. Voilà. As-tu des enfants ? Non. En veux-tu ? Oui. Pourquoi pas ? Quelle est ta couleur préférée ? Je ne sais pas si j'ai vraiment de couleur préférée, mais j'en ai plusieurs. J'aime bien le rouge, j'aime bien le noir, le blanc, le gris. Enfin, s'il y en a qui ne disent pas ce que de couleur, le noir et le blanc. J'aime bien toutes les couleurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite ? C'est pas forcément une personne, mais c'est mon chat. Je me manque trop. Et regarde-tu Koh Lanta ? Oui, je suis Koh Lanta sur toutes ces années. Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que ça vous aura plu, que vous pouvez connaître un peu plus de choses sur moi. Voilà. Je verrai, je ferai peut-être tout ce petit tag sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner, à me suivre sur ma page Facebook. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo dimanche prochain. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501